Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade et cette semaine on va parler bloc avec la libération d'une nouvelle cotation extrême par le russe Vadim Timonov mais on ira aussi en Finlande pour prendre des nouvelles d'un certain Burden of Dreams, ça fait longtemps et enfin on prendra le temps pour résumer les compétitions du week-end, on est parti ! News numéro 1, Vadim Timonov, voici un nom dont on a rarement parlé dans l'émission alors plusieurs raisons à cela, la première raison bien malheureuse c'est sûrement parce que notre très cher Vadim est russe et je pense que vous l'avez remarqué mais depuis un peu avant le lancement des Caillou News déjà, la Russie n'est pas extrêmement à la mode en Occident la deuxième plus sportive c'est parce que malgré son palmarès de bloqueur bien fourni que l'on détaillera plus tard cela faisait deux ans que le russe n'avait plus réalisé d'ascension de premier plan et était surtout très actif sur sa chaîne YouTube à succès ClimbHub mais ça c'était jusqu'à il y a deux semaines et l'enchaînement d'un de ses projets de longue date, le bloc Backflip situé sur le site de Jan Tougan auquel le russe a octroyé la cotation de 8C un bloc qui lui aura demandé trois voyages pour en venir à bout entre le temps de déchiffrer la méthode puis de gagner le physique nécessaire pour l'enchaîner et là je vous vois allongé sur votre canapé, téléphone sur le ventre avec une 6C comme cotation maximum en train de marmonner et ma foi en faisant fi de votre parler tout à fait inélégant je vous répondrai que ce n'est pas tout car effectivement une semaine plus tard c'est à dire la semaine dernière le russe déjà rentré de son séjour à Jan Tougan a annoncé sur son compte Instagram avoir fait encore mieux Vadim aurait enchaîné le départ assis de ce bloc qu'il choisit de coté 8C plus slash 9A une cotation à la limite du plus haut niveau mondial et inédite si l'on accepte les 9A blocs débattus d'ailleurs si Vadim propose cette cotation c'est selon ses dires uniquement par peur d'annoncer 9A une inquiétude qu'il aura tellement tiraillé qu'il aura attendu une semaine entière pour l'annoncer pourtant le russe dispose tout de même d'une petite expérience du haut niveau alors certes avec un seul 8C plus dans sa besace le doute est permis mais derrière Vadim totalise la bagatelle de 15 8C et pas moins de 7 8B flash sans compter que le grimpeur a également passé quelques sessions sur le mythique Burden of Dreams durant les 3 dernières années de quoi donner envie de le croire en tout cas le russe ne donne pas plus d'informations sur le bloc pour cela il faudra attendre la vidéo de son enchaînement qui devrait sortir prochainement sur sa chaîne YouTube et j'avoue en être assez impatient car si habituellement je porte assez peu attention aux photos des enchaînements j'avoue ici bien me demander quel est le futur proche de cette jambe qui s'est visiblement retrouvé contre son gré à 180 degrés de son état initial News numéro 2 il est beau il est fort il est drôle il s'est lancé pour défi implicite de grimper en au foot tout ce qui bouge je parle évidemment de l'italien préféré de votre italien préféré le grimpeur Stefano Ghisolfi et bien cette semaine le falaisiste ou devrais-je dire bloqueur depuis quelques temps a fait parler de lui autour d'un monument légèrement médiatisé ces derniers mois le blog Burden of Dreams en effet Stefano vient d'annoncer sur son compte Instagram sa fin de saison sur le premier 9A au monde et oui car rappelez-vous début avril Stefano débarquait en Finlande avec son acolyte Elias Yaniema pour travailler le bloc en compagnie de l'écossais Wilbosi alors fort de son palmarès maximum de 8B plus en bloc on ne donnait pas cher de la peau de l'italien et pourtant ce dernier avait fait des progrès exceptionnels nous rappelant que falaisiste ou bloqueur il reste une sacrée machine depuis l'italien était reparti avant de revenir en cette fin de saison avant que les conditions ne deviennent trop chaudes aux toutes dernières nouvelles il a annoncé avoir lié les 4 derniers mouvements sur 5 du bloc mais évidemment le premier mouvement reste le plus dur et selon ses dires il n'est pas encore assez consistant sur celui-ci pour espérer un enchaînement en tout cas Stefano reste pragmatique puisqu'il estimait ses chances de l'enchaîner durant ce trip à 25% et maintenant il se donne 50% avant la fin d'année 2023 et 80% avant fin 2024 et puisqu'on reparle de ce très cher Burden of Dreams c'est l'occasion pour moi de vous teaser la sortie du prochain Parlons Cailloux sur la chaîne qui aura lieu ce vendredi soir si tout va bien bref une vidéo qui m'aura demandé énormément de travail et d'implication au cours des dernières semaines donc voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à aller la regarder ça me fera plaisir et je ne vous en dis pas plus pour l'instant et en petit bonus de cette news l'italien a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube dans cette vidéo Stefano était en Angleterre en compagnie de Wilbosi et Pete Whitaker pour créer une réplique du Crux de la voix Silence 9C sur le mur d'entraînement de la salle de Lattice Training à Sheffield en Angleterre un pan qui est probablement devenu au passage le mur d'escalade le plus médiatisé du monde avec successivement la reproduction des répliques de Burden of Dreams, Excalibur et maintenant Silence et le problème lorsque l'on installe une réplique d'une voix comparée à un bloc c'est qu'on n'arrive pas forcément dessus dans la même position que lorsqu'on la grimpe depuis le sol et par conséquent ce n'est pas toujours aussi facile de simplement se lever dessus alors je vous laisse profiter de tout ça le lien est en description et enjoy News numéro 3 et allez place à la news compétition de la semaine ce week-end se déroulait l'étape de coup du monde de Salt Lake City aux Etats-Unis une étape un peu tronquée puisque seul rendez-vous du continent américain cette année est donc délaissée par pas mal de cadors souhaitant éviter un long voyage pas forcément très utile en bref en bloc femme c'est Natalia Grossman qui l'emporte de retour au top de sa forme sans oublier une belle médaille d'argent pour notre française Oriane Burton tandis que chez les hommes c'est une victoire nette et sans bavure que nous aura proposé le japonais Tomoha Narazaki en vitesse pas de surprise outre mesure alors que Leonardo Vedric l'emporte chez les hommes et Alexandra Miroslav chez les femmes Ceci étant la compétition accueillait aussi la première étape para-escalade de la saison et vous avez été quelques-uns à m'envoyer des petits messages pour me taper sur les doigts parce que je ne l'avais pas mentionné dans le quad 9 sur la résine de lundi alors d'abord bien sûr vous avez eu complètement raison de me le signaler mais sachez qu'il y a deux raisons rationnelles à ça la première c'est qu'en épreuve de coupe du monde classique on a ça tandis qu'en épreuve de para-escalade on a ça ce qui est forcément un petit peu plus compliqué à résumer mais bon je songe tout de même à ajouter une petite rubrique au prochain quad 9 sur la résine concernée avec un résumé un petit peu plus global et surtout autour de la performance de nos français et la deuxième raison donc c'est simplement que j'ai pas eu le temps avec le gros projet qui va sortir vendredi sur la chaîne donc voilà Ceci étant dit on va au moins parler de la performance de nos françaises qui ont brillé d'abord avec l'inévitable Solène Piret en catégorie amputée de membre impérieur 2 et sa 8ème médaille d'or consécutive ce qui est une performance je dirais assez exceptionnelle La française aura surtout été aux prises avec l'américaine Maureen Beck qui l'aura même fait douter en qualification terminant devant Solène avant que celle-ci ne fasse la différence en finale tandis que dans la catégorie amputée membre inférieur 2 c'est notre autre française Lucie Jarich qui aura surdominé la compétition avec pas moins de 10 prises d'avance sur sa plus proche concurrente l'australienne Sarah Larcombe et d'ailleurs si on parle souvent de la domination de Solène sur la scène internationale sachez que Lucie n'est pas en reste non plus avec 10 médailles d'or sur ses 12 dernières compétitions simplement impressionnant Et voilà c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine C'est en France dans le massif du Vercors que Cédric Lacha libère Fantasia proposé 9B équipé par Romain Jandet le Suisse l'avait déjà essayé à son arrivée dans le coin mais l'avait à l'époque trouvé trop dur alors si vous ne connaissez pas Cédric le falaisiste n'en est pas à son coup d'essai à 39 ans avec 9 croix dans le 9 à plus et surtout de très belles réalisations en grande voix sans parler de son passé en compétition cela faisait d'ailleurs un moment que le Suisse répétait vouloir passer dans le 9B mais de ses dires procrastinait et bien c'est chose faite avec un départ en 8B plus d'approche avant une section plus difficile qui lui aura donné du fil à retordre mais le travail paye et même s'il ne s'en sent pas au maximum de sa forme actuellement sa technique elle s'est bien améliorée il va maintenant pouvoir s'attaquer à d'autres secteurs ayant déjà grimpé les plus dures voies de celui-ci Cap sur le sud et le site des gorges de loups où Mao Normand enchaîne triptyque tonique 9A deuxième voie dans le 9 pour le jeune falaisiste qui n'aura eu besoin que de 3 séances pour dompter la voix en partie grâce à un bon travail d'observation de Jules Marchal en l'an passé lors de son enchaînement un départ en rési dans le 8B slash plus un gros pas de bloc au début du dévers et enfin encore 20 mouvements dans le 8B pour aller clipper le relais une très bonne performance qui confirme la bonne forme de Mao qui compte maintenant s'attaquer à la moustache qui fâche 9A plus autre classique du coin et quasi mono 9A Direction l'Italie maintenant dans le Val d'Aost pour la libération de Ghost of the Navigator par Niccolo Seria un eyeball de 8 mètres qui aura nécessité plus de 20 crash pads au grimpeur afin de sécuriser son ascension en effet ce bloc se situe à la frontière entre le bloc et le eyeball équivalent du free solo dans la discipline et comme à son habitude Niccolo alias Niki se garde de proposer une cotation qui n'aurait que peu de sens à ses yeux Avant de pouvoir enchaîner cette ligne de 20 mouvements il aura d'abord fallu au grimpeur préparer la falaise en nettoyant les prises du lichen puis essayer la fin de la voie à la corde avant de réussir son enchaînement en free solo Cap maintenant sur Fontainebleau avec Brook Raboutu qui enchaîne Trap House 8B slash plus entre deux coupes du monde où l'américaine s'invite la majeure partie du temps en finale si ce n'est pas sur la boîte elle se permet un passage sur le caillou sans en faire son passe temps principal à la manière de son frère un bloc dans un toit libéré par Paul Robinson en 2011 mais dans Brook Raboutu s'affranchit des méthodes avec un coincement de genoux dès le départ et en utilisant comme coinceur son majeur droit avant de prendre un gros ballon ne vous inquiétez pas aucun tendon n'a été maltraité lors de ce tournage une vidéo de son ascension est d'ailleurs disponible sur la chaîne Mello et je vous laisse le lien en description et voilà cet épisode de Caillou News est maintenant terminé comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu moi je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire si le coeur vous en dit et sur ce je vous dis à la prochaine tschüss